Salut! Salut! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Marie-Lyne? Des boulettes de porc avec des épices à saucisses. Non, 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 c'est pas ça qu'on fait. On cuisine entre le temps que l'Internet tombe. Parce que voyez-vous, on est à la campagne. Et à la campagne, l'Internet est facultatif. Aujourd'hui, ça fait huit fois peut-être qu'on arrête de travailler. Fait qu'on a décidé entre-temps, là, c'est le temps de le dire, on fait des boulettes. On fait des boulettes et on va faire deux choses. Sur la vitrine québécoise, on a le mélange forestier, les champignons séchés que j'ai fait déshydratés, qui donne une tasse de... voyons, de champignons. Oui, 10 minutes, dans l'eau chaude. Je vais préparer ça. Pendant que toi, tu vas nous faire des belles boulettes. Des boulettes, normalement, ça prend de la chapelleuse, ça prend des oeufs. Vas-y, présente-nous ça. C'est quoi que tu veux que je fasse? Parle... Parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. La poudre sale. Ah, tu ne savais pas? Non. C'est parce qu'elle n'a jamais fait tellement pas. T'es parfait. Oh, Seigneur. Moi, je ne cuisine pas. Je mange juste des Mr. Noodles. Et là-dedans, vous allez voir les boulettes, c'est déjà toute faite. Donc, on a une livre et demi de porc haché. Et tu n'as pas besoin de rajouter d'oeufs ni de... Absolument rien. Et les gens qui sont allergiques... Mon gars est allergique, Mathieu, aux oeufs. C'est sans oeufs. Il n'y en a pas. Donc, il a goûté. Il est encore parmi nous aujourd'hui. Donc, bravo Mathieu. Et j'ai été chercher des fines herbes du thym du jardin. Bon. On va se calmer le jardin, là. Du thym, là, c'est une plante vivace. Et on a planté peut-être... C'est ça vivace? Oui, c'est ça. OK. Il a à peu près cinq ans. Et ça pousse dans la plate-bande ici. Ça pousse tout ça. Ça fait qu'on ne s'en occupe pas. Et on en ramasse toute l'année. C'est vraiment le fun. Donc là, c'est simple. Un demi-oignon. Une livre et demie de viande hachée. De porc haché. Et je trouve ça le fun de cuisiner avec du porc. Parce qu'on les élève. L'année passée, on a élevé quatre porcs. Mais le porc a toujours une problématique. C'est que pendant 18 mois, les producteurs en vendent beaucoup. Ils en manquent. Pendant 18 mois, il y en a trop. C'est ce qu'on appelle le cycle du porc. Et là, on rentre dans un cycle baissier. Donc, c'est le temps de dire aux gens de consommer du porc pour aider nos producteurs de porc du Québec. Tu peux enlever juste un peu de jus. Oui, on peut enlever du jus. Tu peux parler aux gens. Oui. Donc, Marilyn, pendant que tu prépares ça, le four, on va les faire au four, les boulettes. Donc, les ingrédients, c'est simple. Une livre et demie de porc haché. Un demi-oignon haché. On va mettre 3 cuillères de riz à soupe de mélange à saucisse. Ça sent super bon. On va mettre un petit peu de ketchup. Pas beaucoup. Le ketchup Canada sauce. Du sagné, bien entendu. Tout est disponible. Aujourd'hui, tout est disponible sur la vitrine québécoise. Les champignons. Tu n'as pas fait beaucoup de champignons, je crois. Tu as fait juste une tente. Ça, ça donne ça. OK, OK, OK. Oui, oui, oui. Ça donne ça. On va le mélanger dans le fond pendant que tu prépares les boulettes. Tu mélanges tout ça. Oui. Je vais partir les champignons. OK. Et il va faire sauter mes oignons aussi. L'huile d'olive aussi vient d'un producteur, d'un entrepreneur québécois. Mais bon, l'huile d'olive ne pousse pas ici. Donc, c'est normal qu'on puisse en avoir sur la vitrine québécoise. Parce que la vitrine québécoise, le but, c'est de mettre en valeur des entrepreneurs québécois. Idéalement, les produits viennent du Québec aussi. Mais bon, il y a des produits d'exception. Puis, si vous venez faire votre épicerie sur la vitrine québécoise, bien, on est juste bien d'avoir un peu de tout. Et vous voyez aujourd'hui, on va avoir exactement tout ce qu'il faut. Ça va être super le fun. Donc, pour les champignons, une tasse de champignons déshydratés, mais réhydratés. Ça va me prendre à peu près un quart de tasse de bouillon d'os. J'ai pris un bouillon d'os, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Le demi-oignon que j'ai utilisé pour la viande hachée. Je vais l'utiliser aussi. Donc, première étape, faire sauter les oignons. Est-ce que tu voulais mettre du ketchup dans le boulet? Une petite affaire, une petite affaire. Je peux y aller avec mes mains. Oui, oui, vas-y avec tes mains, donne-y. Mes blanches-mains. Oui. Comme ça. Ce couteau-là, attention, on va faire attention. Mais le couteau est fait à Valleyfield, je pense, par la coutellerie Parenteau. Parenteau, je ne sais pas si ce n'est pas. Je pense qu'il est dans ce coin-là. En tout cas, il fait des couteaux d'hyper qualité. Le manche est en érable. Et il y a quelques exemplaires disponibles sur la vitrine québécoise. Quand on dit qu'on a à peu près de tout au Québec, on fait des belles affaires. J'ai des couteaux japonais, mais honnêtement, se faire donner un couteau en cadeau est pour moi un des meilleurs cadeaux. C'est ce que j'ai reçu à mes 50 ans, un couteau. Et c'est encore mieux que recevoir, je trouve, une bouteille de vin. On va la consommer et on ne s'en souviendra pas. Le couteau, on l'a à tous les jours. Quelle belle idée. Cadeau. Fait au Québec par un père de famille qui a 5 enfants. Ils viennent d'en avoir un cinquième dernièrement. Elles sont grosses un peu. C'est trop gros. J'ai tendance à faire des grosses boulettes. Oui, oui, oui. Quand je l'ai aidé à faire des boulettes, quand j'étais petite. On va faire dorer les oignons un peu, pendant que tu prépares les boulettes. Comme ça? Oui, ça c'est bon. Tu peux y mettre tout de suite là-dessus. Tu ne les fais pas saisir avant? Non, j'ai lu. Je fais des tests. OK. Je fais des tests. On l'envoie au four à 400 degrés. Et techniquement, après 15-20 minutes, ça devrait être correct. OK. Mais elles sont encore un peu grosses. Elles sont trop grosses. Oui, j'ai de l'air d'un bosseux. Non, non. Non, non, c'est correct. C'est correct. Tu les mettra plus longtemps. Oui. Ça, c'est belle. Vous voyez quand même qu'elles tiennent bien. Ça tient très, très bien. Ça sent vraiment bon que j'étais petit. C'est réconfortant. Ça sent un peu la bouffe de grand-mère. Étant donné qu'on est pauvre, j'ai juste un micro. Quand Marilyn parle, il faut que je m'approche d'elle. Ah, sinon ils ne comprennent rien. Bien, ça sent plus loin. Il faut que je trouve une façon d'équiper mes micro-roadlinks avec… Donc là, les oignons commencent à dorer. Ok. On va faire sauter les champignons. Je vais rajouter une tasse de crème. Je pense que tu voulais parler de ton patient aussi. Bien, ce n'est pas moi qui voulais en parler. C'est qu'on a fait une capsule l'autre jour. Et tout le monde a tripé sur ton… C'est le pot. C'est le pot. Puis les monde demandaient à Marilyn, c'est où? Tu l'as pris? C'est quoi? La compagnie? Il te fait bien? Bien, présente là. C'est un… Présente d'organisme. Ok. Tu ne peux pas? Oui, c'est vrai. Voyons. Un imbécile. Café à l'érable canadien. Ils font d'autres types de café. On les vend sur la vitrine québécoise. Et Christian est un chic type. Puis, il ramasse des fonds pour les… Les vétérans. Les vétérans de l'armée. Donc… Puis, il a donné un chandail à la belle Marilyn. Je vais mettre du tout, je le vois, souvent. Fait que là, je vais rajouter le bouillon de poulet. Bien, le bouillon d'os. Tu as pris dans le fond de la recette, c'est derrière le paquet. Oui. On va rajouter la crème. Ça devrait être cochon ça. Bien, le coup que ça va réduire, on va déglacer avec… Avec du vin blanc. Donc, le vin blanc, combien j'en ai mis? L'équivalent à un gros tespresso. Deux onces. Deux onces. Deux onces. Trois onces. Trois onces. Oh, ça l'a un petit peu grosse. Ouais. Il est toujours en train de la reprendre. Il est vrai qu'il ne change pas vraiment d'envie. Je vais toujours faire des trop grosses boulettes. C'est ça. Voilà. Ça va être de la paresse, j'imagine. Bon. Alors, on va faire réduire ça. Je vais continuer à réduire ça pendant que ça s'en va au four. Puis après ça, on va revenir pour déguster ça. Là, c'est le truc de folle. Oui. Il y en a-tu que tu veux que j'en repasse là ou c'est beau? Non, je pense que c'est beau. OK. Donc, on a eu avec les immenses boulettes à Marilyn, un, deux, trois, six fois trois. Les mathématiques, six fois trois, dix-huit. C'est super. Donc, avec une livre et demi, mettons qu'on va manger… Il t'en fait une vingtaine, mettons. On mange quoi, six boulettes? C'est un repas pour quatre à peu près. Oui. Fait que là, on va regarder le temps. Je vais vous dire le temps au retour que ça a pris. Ça, ici, ça commence à réduire. Très intéressant. Donc là, j'ai pris… On a différents types de champignons. J'ai pris lesquels. J'ai pris le mélange forestier. Wild Forest Mix recettes et cocktails. Tu réduis ton rond. Non, non, je suis en train de m'en occuper de mon rond. OK. Je ne le réduirais pas. Donc, le goût du vin va venir tout amener ça. Ça va être parfait quand ça va être réduit. Fait que là, il était… Bon, parfait. On va voir à peu près dans… À peu près vingt minutes, on va revenir. Puis, la magie va passer comme à peine cinq secondes. Et le porc, ce n'est pas comme le poulet. Ça peut rester un peu rosé au centre des boulettes aussi. Oui, parce qu'avant, il y avait beaucoup de salmonelles. Dans le porc aussi. Maintenant, il y en a moins. Fait que c'est pas… Le but n'est pas d'avoir des boulettes extrêmement… En plus que c'est les tiens. Oui. Les miens. Exactement. Qui ont été élevés avec des restants de popcorn. Puis des légumes. La voisine à côté, l'année passée, on avait une voisine qui faisait… Faisait quoi? Des légumes. Des légumes biologiques. Et tous les légumes pas beaux. Parce que même les légumes biologiques, même les gens qui achètent biologiques, ils ne veulent pas acheter les pas beaux. Fait qu'elle, elle faisait un plaisir d'aller nourrir les cochons le soir. Et on leur donnait aussi des restants de popcorn. Ils capotaient littéralement. Bon, ça c'est prêt. On déglace. Fait qu'on va revenir un petit peu plus tard pour tout déguster ça en même temps. À tantôt. On est de retour 20 minutes plus tard. Hein? Ça a bien été? Le four à 400, les immenses boulettes à Marilyn. Hein? Hein? Même… Ben regardez. Hein? Tiens, regardez. Des belles boulettes à Marilyn. J'en ai testé une. S'il en manque une, il n'y a pas de souris qui est passée. C'est vraiment moi qui est passé pour la tester. Je suis nul en présentation, mais ça, on va le mettre dans le fond. Donc, c'est le champignon que j'ai fait cuire tantôt. Euh… On va prendre une petite cuillère. On va en avoir un peu. Et ça, c'est pour combien de personnes, Marilyn, tu penses? Ben, deux personnes. Fait que si vous êtes quatre, peut-être faire deux paquets de champignons. Ouais. Comme ça? Ouais. Ben… Ouais. On dirait quatre, là. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que là, on n'a pas d'accompagnement, mais… C'est ça. Ben, mettons qu'on fait une verdure on the side ou un brocoli ou quelque chose. C'est assez. Ça reste un produit de luxe, des champignons… Comme ça, c'est tellement bon. Tu sais, je vais faire… Oh! Bon. C'est pas beau, là. Mais c'est ça que ça donne. C'est très beau. C'est beau? Ben oui. Ah, tu dois m'aimer. Beau comme toi. Ben, regardez. Donc, ben, je dirais que c'est pour quatre personnes. Sans blague, là. Et combien de temps que ça a pris pour apparaître ça? Dix minutes? Vingt minutes au four? On a le temps que l'internet revienne. Et là, on va se garder une assiette pour la présentation. On va refaire une autre après. Ok, ben oui. Est-ce qu'il faut faire une photo après? On va faire une petite photo. Attends un petit peu. Ben, on n'a pas besoin de couteau. As-tu besoin d'un couteau? On va prendre un petit couteau. Bon, il y en a assez pour faire une autre présentation. Ok. Attends un peu. On va couper ça en deux. Ok, fin. T'es fin, hein? Oui. C'est maintenant... Ben, moi, je jeûne tout le temps le matin. Ben, vas-y en premier. On va t'avoir en même temps. Je peux prendre la boulette avant? Ben, je pense que ça se mange mieux ensemble, là. Hum! Fantastique. C'est vraiment fantastique. Donc, c'est un repas encore facile qui a pris dix minutes. Tous les ingrédients, à part le porc, viennent de la boutique. Bon, ok, là, pas la crème, là. Mais, c'est vraiment, vraiment très bon. C'est excellent, François. Félicitations. Les champignons, c'est tellement bon, des champignons séchés, là. Hum! Wow! Ça doit venir du Québec, ce champignon-là? Oui. Ça doit pousser... Morée-Québec, en tout cas, c'est du Chicoutimi. J'ai pris le mélange forestier. T'as dit qu'il y avait deux sortes? Oui, j'ai pas pris le shiitake. J'ai pris... Et que c'est bon. C'est vraiment bon, hein? Encore là, je le choisirais dans un restaurant, mais en toute modestie, là. Oui, ça fait resto. Les épices, les savoureux, c'est fantastique aussi, parce qu'on met que ça. On n'a pas besoin de rajouter sel, poivre. Tout est dans l'épice. Puis, les boulettes se tiennent extrêmement bien. Oui, vraiment. On l'a pas dit, mais c'est des graines de chia, dans le fond, qu'il y a dans... Ah oui? Oui. Hum! Dans le fond, c'est graines de chia moulues, du sel, des épices, graines de moutarde, d'ail, oignon en poudre. C'est ce qu'il y a dedans. Ah, mais quelle bonne recette. C'est fantastique. Bon, bien, écoutez, on va continuer ça à manger sans votre présence. On va mettre des brocolis ce soir, c'est ce qu'on va manger. Bien, écoute, c'était le fun. C'est pas gênant de recevoir avec ça, c'est sûr. Bye! Bye! Je vais continuer à manger comme un bar.